Salut ma famille, c'est Camille Dattelage, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous savez, dans 4 jours, on connaîtra le résultat du Ballon d'Or africain 2022-2023. Et aujourd'hui, justement, on a eu les 3 derniers nominés pour ce Ballon d'Or. D'ailleurs, avant de vous donner mon avis, je vous rappelle qu'on sera en live ce soir à partir de 21h sur Twitch. On aura le temps de débarrasser là-dessus, on aura le temps de déchanger sur ça. Vous aurez le temps de me dire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce que je pense sur ces 3 nominés. Et je vous dis la vérité, pour moi, ce top 3 des jours nominés pour le Ballon d'Or africain, il est tout simplement scandaleux. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas Bono ? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas Marez ? Voilà encore une fois la CAF et les journaux les africains qui montent des grands signes d'incompétence. Je suis désolé, mais c'est ridicule. Franchement, c'est encore ridicule. Un joueur comme Bono qui réalise le plus grand exploit qui a été réalisé sur ce continent-là, en arrivant de chercher une demi-finale de Coupe du Monde, en arrivant aussi avec son club à aller chercher une petite Coupe d'Europe, et tu ne mets même pas dans le top 3. Vous imaginez ou pas ? Rien que pour son match contre l'Espagne, je suis désolé, mais rien qu'avec son match contre l'Espagne, pour moi, il doit être dans le top 3. Le match qu'il fait contre l'Espagne en huitième de finale de Coupe du Monde, je ne sais pas si on s'imagine à quel point il était stratosphérique. C'est peut-être l'une des meilleures performances africaines en Coupe du Monde. Pour un gardien, jouer 120 minutes contre l'équipe la plus offensive, ou l'une des plus offensives de ce tournoi, parce qu'il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, l'Espagne, c'était la meilleure attaque de la compétition. Et malgré ça, Bono, il te fait 120 minutes contre cette équipe-là, il ne t'encaisse aucun but sur les 120 minutes, et que juste derrière, même sur la séance de tueur au but, où il y a trois tireurs espagnols qui ont tiré, et qu'il n'y en a pas un qui a réussi à marquer, quand il n'arrivait pas à arrêter le ballon, il plongeait quand même du bon côté. Et malgré ça, encore une fois, tu ne le mets pas dans le top 3. Je vous lis, pour moi, rien qu'avec son match contre l'Espagne, ça aurait mérité déjà de le voir minimum dans le top 3. Mais après ça, quand juste derrière, il enchaîne contre le Portugal, et que là aussi, il n'arrive pas à encaisser, il arrive à faire un très gros match avec plusieurs arrêts, etc. On se demande comment c'est possible. Encore une fois, comment c'est possible de ne pas avoir Bono dans ce top 3. Pour moi, Bono, de toute façon, c'est simple. C'était lui qui devait gagner ce ballon d'or africain. Il n'y a pas de débat là-dessus. Là, on parle quand même du joueur qui a participé en grande partie à réaliser le plus grand exploit du football africain en Coupe du Monde, à t'amener pour la première fois de l'histoire, non seulement le Maroc, mais surtout l'Afrique, dans cette compétition. Et là, pour vous dire à quel point on a affaire à des vrais incompétents, pour le ballon d'or africain qui est une récompense africaine, tu ne récompenses pas la meilleure performance africaine de la saison, voire même la meilleure performance africaine de l'histoire en Coupe du Monde. Au bout d'un an, pour vous dire à quel point la CAF et les journalistes qui ont voté, ils ont complètement craché dans la souple, il faut se dire quand même que justement grâce à la performance de Bono ou grâce à la performance du Maroc dans cette Coupe du Monde, c'est quelque chose qui te fait avancer le football africain. C'est quelque chose que, qu'on le veuille ou non, ça donne plus de légitimité à la CAF au football africain et à la Coupe d'Afrique. C'est ce qui te permet justement d'avoir de la crédibilité aux yeux du monde, tout simplement. Parce que là, pour le coup, la CAF va bien être contente de gagner en droit télé par rapport à la prochaine Cannes, de gagner en sponsor par rapport à la prochaine Cannes aussi, de gagner en audience aussi par rapport à ça, vu que de gagner aussi en audience. Parce qu'il faut le dire, la performance du Maroc à la Coupe du Monde, elle a marqué beaucoup de gens, elle a marqué énormément de monde. Quand on voit que Silvino, le coach brésilien qui entraîne l'Albanie aujourd'hui, il t'a dit clairement, pour lui, le Maroc, c'est une référence pour l'Euro. Il a dit qu'il allait vouloir prendre l'exemple du Maroc pendant cette compétition européenne. Donc c'est pour dire que pour moi, je dis que cette performance du Maroc, elle va faire avancer les choses en Afrique. Elle va donner de la crédibilité au football africain à la Cannes, etc. Je ne dis pas ça par hasard, c'est quelque chose qui est totalement réel. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que les dirigeants du football africain, ils n'en ont complètement rien à faire. Ils sont contents quand il faut ramasser des sponsors, quand il faut gagner de l'argent avec l'audience qui sera gagnée pendant cette Coupe d'Afrique. Quand on aura la possibilité aussi, justement, de donner l'argument de la performance du Maroc, par exemple, à la Coupe du Monde, pour négocier plus cher tes droits télé pour la Cannes, là, tu vas bien être content de parler de Bono. Là, tu vas bien être content de parler de tout ça. Mais quand c'est pour rendre honneur à ces joueurs-là, c'est fini, il n'y a plus personne. Après, on va me dire, ouais, encore une fois, le discours habituel, « Ah, t'es pas objectif. Ah, non, mais si tu dis ça, c'est parce que t'es marocain. » Mais je vous dis une chose, je vous dis une chose, les gars, Hakimi, il n'a absolument rien à faire dans ce top 3, je vous le dis. Parce que lui aussi, il fait une très bonne coupe du monde, attention. On se rappelle, bien sûr, de sa Palenka qui qualifie le Maroc en quart de finale, ça aussi, c'est historique. Il fait des très bons matchs en face de poule, même ses huitièmes de finale contre l'Espagne, il a été extraordinaire. Bon, il s'est un petit peu plus essoufflé sur le reste de la compétition dans le match contre le Portugal, contre la France, et le match de la troisième place. Mais il fait quand même une très bonne coupe du monde. Mais je vous le dis, pour moi, c'est pas le meilleur Marocain. Pour moi, si tu mets un Marocain dans ce top 3, c'est pas forcément Hakimi que je pense en premier. Parce que non seulement, c'est pas le meilleur Marocain dans cette Coupe du Monde, mais surtout, la saison d'Hakimi, elle n'est pas non plus exceptionnelle en club. Rien qu'on compare cette première partie de saison avec le PSG à toute sa saison complète la saison dernière, pour moi, cette première partie de saison, elle est largement au-dessus de la saison dernière. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je crois que je vous le disais, c'est pas le Marocain qui a été le plus performant dans cette Coupe du Monde. Bien sûr, d'abord, t'as Bono, auquel on est obligé de penser, qui a été régulier sur l'ensemble de la compétition. Y'a aussi un Brabac qui a été ultra important et qui a été très régulier. Mais aussi, on est obligé de chitter Nesiri. Et Nesiri qui te met le but, qui te qualifie en huitième de finale, et le but qui te qualifie en demi-finale. Donc, c'est pour vous dire que je suis persuadé qu'ils ont mis Hakimi pour mettre un Marocain et qu'ils se voyaient pas mettre un demi-finaliste de la Coupe du Monde, mais ils voulaient pas mettre... Mais sûrement, ils ont pas voulu mettre un des joueurs marocains qui aurait pu avoir la chance de gagner ce Ballon d'Or africain. En tout cas, s'il y a bien quelque chose à retenir de ça, ne venez plus jamais me parler de corruption du Maroc, de la Fédération Marocaine et tout ça, au bout d'un moment. Parce que ceux qui disaient que c'est fini, c'est Bono qui va le gagner, quand Marez disait, par exemple, que ça pousse pour que ça soit Bono qui gagne ce Ballon d'Or africain, on s'en rend compte que Bono, il est pas là. Et on sait très bien que ça va pas être Hakimi qui va le gagner, et ça, vous pouvez aussi en être sûr et certain. Et d'ailleurs, par rapport à Marez, il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est que lui aussi, pour moi, je vous dis la vérité, je l'ai remis dans mon top 3. En toute objectivité, avec le triplé qu'il gagne avec City, pour moi, ça lui vaut largement une place dans le top 3, clairement. Alors peut-être que, justement, le fait qu'il ait pas suffisamment été impactant dans cette Ligue des Champions, ça pourrait lui permettre difficilement de prétendre plus haut qu'une 3ème place, mais ça n'empêche pas que, là aussi, c'est un triplé historique. C'est quelque chose qui est très peu fait en Afrique. Que, déjà, un Africain qui gagne la Ligue des Champions, c'est pas tous les jours. Et pareil, pour le triplé, Première Ligue, FA Cup et Ligue des Champions, c'est pas quelque chose qui se fait tout le temps non plus. C'est pour ça que quand on voit des performances comme ça, africaines, des Africains qui marquent l'histoire, qui gagnent des trophées, qui réalisent des records, etc., et que tu récompenses pas par des trophées africains, j'ai du mal à comprendre. Vraiment, je vous dis la vérité, j'ai vraiment du mal à comprendre. Surtout que pour moi, même si Marez, il a pas été ultra impactant dans cette Ligue des Champions, et c'est ce qu'il fait, comme je vous le dis, qu'il mérite pas forcément de gagner le trophée, mais la saison qu'il fait sur le plan individuel avec des statistiques qui sont très correctes, ça fait que pour moi, il aurait largement mérité ce top 3, je vous le dis. Et d'ailleurs, dans ce top 3, ce qu'il joue beaucoup, c'est justement ses performances individuelles, et surtout ses statistiques. Quand on voit qu'il y a Salah et Ossimen qui sont présents, avec, faut le dire, des statistiques monstrueuses, ils ont à 30 et 31 buts chacun, et c'est clairement ça qu'ils font qu'ils sont nominés. Même si à la limite, pour Ossimen, ça se comprend, parce qu'il gagne quand même la Serie A avec Naples, il fait quand même une très bonne saison sur le plan collectif aussi, donc ça reste à souligner. Mais la saison de Salah, elle se résume juste à des performances individuelles, parce qu'avec Liverpool, c'était très compliqué collectivement, il faut le dire. Donc encore une fois, on se rend compte que c'est toujours le même problème, que ce soit que le ballon d'or africain ou même le ballon d'or général. Un jour, c'est les performances individuelles qui sont prises en compte, un jour, c'est les performances collectives, et on ne sait jamais ce qu'il en est exactement. Et d'ailleurs, si je dois donner mon classement par rapport à ce top 3 qui est tout simplement frauduleux, encore une fois, ben déjà, à la troisième place, je vais mettre Salah. Et ce qui est paradoxal, c'est que si Bruno avait été dans le top 3, et qu'il y aurait eu un Marocain qui avait été récompensé justement par rapport à cette Coupe du Monde, j'aurais mis Hakimi plus bas que Salah. Parce que je trouve que tu ne peux pas mettre Salah au-dessus de tous les Marocains qui ont fait cette demi-finale de Coupe du Monde. Parce que même si c'est vrai que la saison de Salah, elle est stratosphérique sur le plan individuel, mais je pense qu'une saison individuelle comme celle de Salah, avec ses 30 buts, ce qui est tout simplement stratosphérique, mais le problème, c'est qu'à part ça, il n'y a rien d'autre. Et c'est là que j'ai envie de vous dire qu'une performance individuelle avec 30 buts sur une saison, pour moi, ça ne peut pas être au-dessus d'une demi-finale de Coupe du Monde. Des Africains qui se font des saisons à 30 buts, tu peux en avoir, et tu n'en as pas qu'un seul d'ailleurs, cette saison. Et là, justement, c'est ça qui fait que je ne pourrais pas mettre Salah au-dessus de tous les Marocains, parce que ça voudrait dire que sa saison à 30 buts, elle est supérieure à cette demi-finale de Coupe du Monde. C'est pour ça que je mettrais Hakimi quand même au-dessus de Salah, à la deuxième place, même si comme je vous dis, Hakimi, ce n'est pas forcément le Marocain qui mérite le plus. Et qu'en club, il ne fait pas non plus une saison exceptionnelle, même s'il a fait aussi des choses intéressantes, il ne faut pas se mentir, il a quand même été le meilleur buteur du PSG derrière le trio de devant. Et malgré tout, même si pour moi, un Bonou, un Nessieri par exemple, ont eu plus d'impact dans cette Coupe du Monde, ça n'empêche pas que lui aussi, il a énormément apporté, il ne faut pas se mentir, que ce soit par rapport à sa peine NK, que ce soit par rapport à ses performances en face de poule. Bien sûr que ça a été un acteur majeur de cette demi-finale de Coupe du Monde, il faut le dire, surtout qu'il a été blessé en plus, sur cette compétition-là. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais il a joué cette Coupe du Monde en étant blessé. Et par contre, à première place, je vais mettre aussi men, qu'est-ce que vous vous dites ? De toute façon, c'est ce que tout le monde veut. C'est ce que la CAF, elle veut, c'est ce que ces journalistes qui ont voté pour ces trois nominés, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi men, mettez aussi men. Au final, c'est, on va dire, dans les trois, celui qu'il mérite peut-être le plus, au niveau individuel, c'est celui qui a été le meilleur. Et aussi, il a son championnat avec Naples qui gagne, donc voilà, allez, récompensez-le, donnez-le ce ballon d'or africain, de toute façon, c'est ce que tout le monde veut. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est un jour honteux pour le football africain. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'un joueur qui gagne un championnat dans un club européen, il aura plus d'importance et plus d'éligitimité en Afrique qu'un joueur qui fait une performance historique avec une équipe africaine en Coupe du Monde. Et il est là le problème. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais pourquoi à ce moment-là, tu n'aimes pas Hakimi devant Ossimen ? Parce que tout simplement, il faut être cohérent, il faut être objectif, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Hakimi, je vous le dis, à aucun moment, je l'aurais mis dans le top 3. Par contre, Ossimen, je l'aurais mis dans mon top 3. Si je devais faire un top 3, j'aurais mis Ossimen juste au-dessus, et j'aurais mis Bono premier. Donc, je ne peux pas venir tout chambouler parce que sous prétexte que Solaka fait les journalistes africains, ils ont fait n'importe quoi en mettant ces trois nominés et moi aussi faire n'importe quoi. En tout cas, je vous le dis, je pense qu'on n'est pas du tout au bout de nos surprises avec ce ballon d'or africain. J'ai hâte de voir lundi ce que ça va vous donner, cette cérémonie. On sera en live d'ailleurs sur Twitch pour suivre ça. Et j'ai réussi l'occasion de débriefer ça juste après en vidéo. Donc, je vous dis à très très vite pour reparler du football africain. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.